Ce n'est pas possible, ce n'est juste pas possible, je n'y arriverai jamais. Ce n'est pas possible pour moi de réussir au niveau que je voudrais atteindre. Ce n'est pas possible d'écrire mon premier bouquin ou de créer mon premier produit ou le deuxième ou le troisième. Ce n'est pas possible d'avoir un business qui cartonne sur Internet et d'en faire une rente. C'est réservé à d'autres, ce n'est pas pour moi, c'est trop dur, je n'y arriverai jamais, c'est juste impossible. Stop ! Si tu as de temps en temps ce style de pensée qui te traverse l'esprit, quand vient le moment où tu aurais tant envie pourtant au fond de toi de te lancer dans un projet ou un autre parce que quelque part, il y a une partie de toi, peut-être même toute petite pour le moment, qui pense que c'est possible. Alors, bienvenue au club, parce que pendant longtemps, il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'ai cru impossibles à faire qui semblaient totalement inconcevables pour moi, inaccessibles, tu vois, parce qu'elles me semblaient hors de portée. D'autres que moi pouvaient faire ceci ou cela, mais pas moi, ce n'était pas pour moi, je n'avais pas de chance où ce n'était pas ma destinée ou alors ça m'aurait demandé trop d'efforts par rapport à mes capacités, connaissances où il y avait des choses auxquelles j'aurais dû renoncer et auxquelles je m'accrochais. Alors, bref, tout ça, c'est une conversation, ok ? C'est une voie interne dans ton esprit dont l'origine remonte probablement au passé et qui a décrété que tu ne pourrais jamais accomplir telle ou telle chose. La bonne nouvelle, c'est qu'une conversation, ça peut se changer et du coup, changer tout ce qui va se passer par la suite. Alors, évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas changer dans la vie, on est d'accord, c'est clair. Par exemple, on ne peut pas changer tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est produit il y a 20 ou 30 ans ou 10 ans, hier ou même dans les 5 dernières minutes. Par contre, il y a beaucoup de choses qu'on peut changer aujourd'hui et dans son avenir grâce à un bien meilleur contrôle sur les événements et parfois même produire de véritables miracles. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi une approche qui m'a permis de changer totalement de situation avec un bond de 180 degrés mais qui est aussi basé sur des expériences d'autres personnes que j'aimerais te donner l'occasion de découvrir en direct parce qu'en utilisant Internet, elles sont passées d'un statut moyen ou même parfois inférieur au statut de rentier grâce à la magie de la possibilité. Ça te dit d'en savoir plus ? Alors surtout, ne lâche pas la suite ! Salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la super forme aujourd'hui. Bienvenue dans cet épisode d'Eric.Solutions. Je suis Eric, ton spécialiste pour le développement rapide de ton business sur Internet et dans ce nouvel épisode, on va voir comment dépasser ses limites en utilisant le pouvoir de la possibilité. On va voir des exemples concrets bien sûr, sachant que pour commencer à voir des possibilités dans des domaines où jusque-là on était persuadé que c'était impossible, ça demande déjà une prise de conscience, celle de l'ennemi numéro un de la possibilité. Et cet ennemi, c'est la peur. Alors la peur, c'est un sentiment naturel, mais en même temps, selon les scientifiques, c'est un réflexe qui est dans notre ADN depuis le temps, des cavernes pour nous préserver des dangers de la nature sauvage et c'est resté quelque part dans un coin de notre cerveau, mais à notre époque, la plupart du temps, à moins de vivre dans la jungle, ce n'est pas fondé, c'est juste dans la tête. Donc il ne faut pas chercher à lutter contre la peur ou à l'enfouir, il faut juste embrasser sa peur, l'accepter, la laisser passer et focaliser ton esprit sur ta progression. Partant du principe que du moment où tu es capable de t'imposer des limites, tu es tout aussi capable de les lever. Et au moment où tu décides de lever tes limites, il se peut que tu aies peur, peur de te lancer, peur que ça ne marche pas, peur de l'échec, de perdre ton temps, etc. C'est ok, on passe tous et toutes par là. Dis-toi bien que les gens que tu vois réussir, même au plus haut niveau et qui semblent aujourd'hui avoir peur de rien, ils ont forcément eu à un moment donné ou à un autre et même à plusieurs moments peur. Ces personnes-là ne sont pas plus que toi et moi nées avec un esprit de conquérant, de chevalier, sans peur et sans reproche. Elles ont eu des moments d'hésitation, de doute, d'incertitude. Et pourtant, il y a bien eu une phase pendant laquelle elles ont dépassé ces types de freins pour pouvoir passer à la vitesse supérieure et avancer. Par exemple, perso, tu vois, si tu m'avais dit il y a un peu plus de 7 ans en arrière que j'écrirais un bouquin, puis d'autres et d'en faire des succès qui me ramènent une rente en mode passif tous les mois, je t'aurais rayonné, je t'aurais presque pris pour un fou ou une folle. Et si tu m'avais dit en plus que je pourrais passer du statut de vendeur de journaux à celui d'entrepreneur à succès en l'espace de quelques mois et puis automatiser 4 différentes sources de revenus sur Internet, là, mes yeux t'auraient carrément été bon ou bonne pour la camisole. Et pourtant, c'est ce que j'ai fait seulement à partir du moment où j'ai laissé place dans mon esprit à la possibilité. Et quand on y réfléchit bien, la frontière entre le possible et l'impossible, elle est mince parce qu'elle repose essentiellement sur la croyance. Et tu vois, c'est vérifiable à l'échelle humaine. Avec le progrès, tu peux voir toutes les grandes inventions de l'homme auxquelles on ne prête même plus attention maintenant tellement elles font partie de notre quotidien, mais tu n'aurais jamais pu voir le jour s'il n'y avait pas eu au moins une personne qui avait pensé que c'était possible, qui a cru, quelles que soient les circonstances et les blabla négatifs autour de soi, qui n'a jamais lâché l'idée que c'était possible et qui finalement l'a fait. Un des exemples les plus marquants, c'est sur l'ampoule qui a nécessité à Edison 1000 échecs dans un environnement plus que sceptique avant d'en faire une, tu vois, qui s'allume. Alors maintenant, personne ne te demande de réinventer l'ampoule, tu vois, ou quoi que ce soit d'autre, qui va bouleverser l'humanité, ni même de faire 1000 tentatives avant de réussir. Parfois, deux ou trois peuvent suffire, par exemple, pour faire une différence sur ton marché et amener ton business à des niveaux que tu pensais impossibles à atteindre avant et transformer totalement ton style de vie d'une façon que tu n'aurais même pas imaginé en rêve. Mais le principe est exactement le même, à savoir que tout succès passe nécessairement par la notion que c'est possible et puis par quelques échecs qui ne sont pas une finalité, mais des étapes qui sont juste là pour te mettre à l'épreuve. Rien de plus, autrement dit, un échec, c'est juste une possibilité qui ne s'est pas encore réalisée. Et parfois, un simple déclic peut suffire pour passer du simple souhait de réussir à l'intention de réussir et donc de passer du rêve à la réalité. J'en parlais dans un autre épisode de la chaîne dans lequel je te donnais la clé que j'avais trouvée pour changer totalement la donne avec un simple déclic. Je te mettrai le lien ici en description. Ceci dit, et je pense que tu seras d'accord avec moi là-dessus, le meilleur moyen de croire à une possibilité finalement, c'est de la voir concrètement en action, de voir des personnes à travers lesquelles on peut se reconnaître, s'identifier parce qu'elles sont passées pratiquement par ces mêmes obstacles, ces mêmes galères auxquelles tu fais peut-être face aujourd'hui. Et au moment où je te fais cette vidéo, il y a une émission de télé qui est en préparation avec des interventions. Alors, il y en a qui sont prévues sur le plateau, mais aussi en transmission à distance, je crois, depuis chez elles. Je ne sais pas trop encore comment ça va se passer, comment ça va se goupiller. Des personnes de tous les jours, parties de rien, vraiment de zéro, sans expertise et qui se sont créés une véritable rente grâce à Internet en l'espace d'à peine quelques semaines. Elles vont expliquer comment. Les exemples varient de plusieurs milliers d'euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque mois, avec même deux personnes qui ont atteint 1,5 million, dont une je crois en moins de six mois. C'est vraiment bluffant. Par contre, c'est une diffusion privée. Je t'invite à aller voir une courte vidéo où j'en parle mieux, avec les simples indications pour t'inscrire gratuitement et participer à l'événement et la possibilité aussi de recevoir jusqu'à 2 000 euros de valeur de ma part, à savoir l'accès gratuit et illimité au tout dernier outil qu'on vient juste de créer avec mon équipe pour automatiser ton marketing par email sans plus jamais devoir payer d'abonnement. Tu trouveras plus de détails dans la courte vidéo dont tu vois le lien s'afficher sur l'écran et que je te mets aussi en description. Par contre, tout ça est limité dans le temps. Donc, ma recommandation, c'est de foncer voir cette vidéo pour avoir tous les détails et sécuriser ta place pendant qu'il en reste encore. Je t'invite aussi à t'exprimer ici en commentaire pour me dire là où tu bloques en ce moment, qu'est-ce qui te freine, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, dans quel domaine tu penses que si ou ça n'est pas possible et si cette vidéo a pu t'aider à faire surgir de nouvelles possibilités pour mieux développer ton business et améliorer la qualité de ta vie, alors tu remplis ma journée de bonheur et tu peux en profiter pour me mettre un beau pouce tout bleu et partager au passage cet épisode avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs qui veulent aussi rendre l'impossible possible. Et n'oublie pas d'aller voir l'autre vidéo dont je viens de te donner le lien, ça vaut vraiment, vraiment le détour et ça pourrait être la clé pour transformer tout le reste de ta vie. Merci pour avoir suivi cette vidéo, je te kiffe. Si tu kiffes cette chaîne, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dans le prochain épisode. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501